Bonjour, c'est moi, Kermen, et vous regardez le DJ Studio, des événements les plus importants de l'histoire du transport en cours et de la société Sky World Community au cours des dernières semaines. Contenu de cette édition, des essais sur une piste semi-rigide de plus de 2 km sont en cours en USKY. UST Inc. et Kontanka.nru ont présenté un projet spécial sur le transport hors-sol en Russie. La technologie UST intéresse le gouvernement indien du Gujarat. Ne perdons pas de temps et passons immédiatement au premier événement. Les spécialistes de UST Inc. ont entamé les tests d'approbation du viaduct de transport avec une structure en dévoi semi-rigide au centre d'essai et de certification USKY. L'objectif principal des travaux est d'évaluer les résistances de la piste et de vérifier le fonctionnement de ces mécanismes, unités et systèmes. Le test de la ligne d'une longueur de plus de 2 km est effectué avec un Unibuscar U4-212 chargé. Dans le projet spécial commune de Unitsky String Technology Inc. et un grand média Fontanka.nru, on se lève le problème des embouteillages dans les villes russes. La technologie UST est considérée comme une solution pour le déchargement des routes. Le projet des médias contient des statistiques sur la situation routière et les opinions des experts sur les perspectives d'utilisation du transport hors sol en Russie. Il est à noter que grâce à sa haute capacité, le transport en UST est capable de se charger d'une part importante du trafic urbain. Le centre d'essai de certification en charge a été visité par des membres du gouvernement du Gujarat. La visite a été organisée avec le soutien du conseil d'affaires des Émirats arabes unis et de l'Aisne. La délégation a été dirigée par Arit Choukwa, secrétaire du service administratif indien du tourisme. La technologie UST peut devenir très recherchée dans la région et contribuer à résoudre les principaux problèmes de transport, réduire le nombre de véhicules personnels sur les routes et par conséquent les embouteillages et les accidents, ainsi que réduire la pollution de l'air. Ce sont les activités les plus importantes pour aujourd'hui. N'oubliez pas de mettre « J'aime » à cette annonce et de laisser un commentaire. À bientôt !